Depuis plusieurs années, le ministère des Affaires étrangères est engagé dans une démarche de numérisation de ses activités, de sa communication. Et dans ce cadre, nous avons décidé d'organiser les 25 et 26 janvier le premier hackathon du ministère des Affaires étrangères en ouvrant un certain nombre de données à des chercheurs, à des développeurs qui ont répondu nombreux pour y participer. Le hackathon, c'est un exercice de créativité numérique. En bon français, hackathon est ce qu'on appelle un mot valise, le mélange entre hacking, qu'on pourrait traduire par bricolage, et marathon. Donc nous allons au cours de ces deux journées réunir une petite centaine de développeurs venant de tous les horizons, des professionnels de l'administration, dont des équipes du ministère des Affaires étrangères, des startups, des entreprises plus anciennes, mais également des développeurs indépendants. Nous ouvrons trois jeux de données importants à ces chercheurs et à ces développeurs, des données relatives au visa, des données relatives aux Français de l'étranger, bien évidemment en respectant la protection des données personnelles, et un troisième jeu de données qui est le fond photographique du ministère. À partir de ces trois ensembles, nous proposons à ces chercheurs, à ces développeurs, à ces étudiants, de développer des projets qui répondraient aux attentes du ministère. La suite du hackathon, c'est d'abord la sélection de quelques projets, ceux qui nous paraîtront les plus intéressants, les plus innovants, ceux qui sont aussi potentiellement les plus porteurs de valeurs pour le ministère et pour ses publics. Et ce sera à leur bénéfice une aide personnalisée qu'on apportera à leur développement, façon à obtenir soit de nouveaux points de vue sur les données que nous produisons, soit de nouveaux services qui pourront être mis à la disposition du ministère ou de ses publics. Plus de 15 000 euros récompenseront les différents projets qui auront répondu aux attentes du ministère, et c'est un jury composé de personnalités extérieures et de diplomates qui attribuera ces prix. Ce n'est pas la première fois, évidemment, que le ministère organise des événements liés à la diplomatie numérique et à la stratégie numérique internationale que nous portons au sein de la communauté internationale. Nous avions organisé une soirée numérique le 22 novembre dernier, où nous avions annoncé la tenue de ce premier hackathon. C'est donc une démarche de transparence, et c'est une démarche qui s'inscrit également dans le cadre de la présidence du partenariat pour un gouvernement ouvert, avec la volonté d'une gouvernance plus ouverte sur les citoyens, grâce aux nouvelles technologies et au numérique, puisque nous sommes l'une des diplomaties les plus dynamiques dans ce domaine.